Comment créer ta marque personnelle ? J'ai fait une story il y a quelques temps où je vous ai expliqué que c'était extrêmement important et qu'aujourd'hui, en 2023, on ne pouvait plus se permettre d'essayer d'avoir des résultats sur Internet sans avoir sa propre marque, plutôt que de rester dans la théorie. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble dans cette vidéo comment vous allez créer une marque 100% gratuitement et très très rapidement. On va essayer de faire ça en 15 minutes. Avant ça, je vais vous montrer des marques. Je vais vous montrer des gens qui ont réussi sur Internet, qui ont développé leurs marques et vous verrez qu'on reconnaît immédiatement leurs personnes. Et du coup, on sait exactement que le contenu vient d'eux. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pogreau. Je suis spécialiste du développement de business sur Internet. J'ai créé un programme qui s'appelle le programme Moment, qui est un programme qui t'explique comment monter un business minimaliste. et grâce à ce business, tu vas pouvoir faire des investissements, créer une cash machine et une machine d'investissement et tu vas pouvoir ainsi t'enrichir et prospérer de la façon la plus simple possible en sortant de tous les carcans de la société actuelle et de devoir travailler beaucoup. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vais juste vérifier que le micro fonctionne toujours. Ok, il fonctionne. Alors, je vais vous montrer les portugais, parce que je vis au Bréry, mais je vais vous montrer aussi un français. Je vais aller chercher. Kaling m'a présenté qu'il y a une marque assez simple qui s'appelle Antoine Bourbon, je crois. Ah, c'est le gars d'M6, là. Je vais chercher. Tu veux être mon associé. Et donc, c'est lui. Et qui sont les personnes à l'intérieur ? Anthony Bourbon, il a une marque très particulière que je trouve assez intéressante. Il a trois couleurs principales. Il a ce bleu, il a cette espèce de blanc clair. Mais en tout cas, il n'a que des couleurs un peu pastels, automnales. On va avoir du marron, on va avoir du beige, on va avoir du bleu. Des fois, il change en bleu. On va avoir un marron, un orange, etc. Et quand il veut vraiment péter, il va chercher une couleur qui change complètement la donne. D'accord ? Donc, on verra qu'en fait, l'orange, c'est un peu sa couleur clé. Et après, il a des couleurs un peu calmes, comme ça, etc. Qu'est-ce qu'on veut voir, en fait, dans sa marque ? Pourquoi sa marque, elle est intéressante ? Mais en fait, si on regarde, on ne va jamais le voir en costume. Il sera toujours avec soit un petit manteau, comme ça, un petit pull, un petit côté décontracte, un petit côté vraiment tranquille, pull à capuche. Voilà, un petit manteau, on ne le verra pas en costume. Un petit, pareil, pull à capuche avec un t-shirt. Vraiment le côté simple, basique. Et en fait, si on recherche les couleurs, si je cherche, par exemple, couleur pour un sentiment basique et simple, on va aller chercher plutôt des couleurs roides. et on va les couper avec une couleur chaude. Les couleurs et les émotions, en fait, si on regarde, le vert, c'est le positif, la nature. Le bleu, c'est le calme, la paix, la plénitude, la pureté, la propreté. Qu'est-ce qu'il avait d'autre ? Il avait un orange pour le dynamisme. Bon, marron, l'ennui, la nature, la saleté, non. Alors, OK, je vais vous montrer, du coup, d'autres personnes. Par exemple, Joël Jota. Joël Jota, c'est un business coach. Il nous entraîne à la haute performance au Brésil. Et en fait, sa marque, c'est un peu ça, c'est ce bleu avec un peu de rose. Et vous allez voir qu'en fait, sur ses photos, il le rajoute après la photo. Il l'ajoute. Là, il y a le fameux rose, et là, il y a un peu de bleu. Rose, bleu. Rose, bleu. On descend. Là, ils l'ont ajouté aussi dans le coin, ici, pour qu'on reconnaisse sa marque. Là, on est clairement dans un mauve, quelque chose comme ça. Là, ils ont encore ajouté. Là, on a du bleu. Là, on a beaucoup de bleu. Et par contre, le reste de son... Pour vous montrer que ce n'est pas compliqué de faire non plus un profil, il ne faut pas trop se compliquer la vie. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de citations comme ça. Il a juste écrit quelque chose sur un fond blanc, et il a écrit son nom. Voir même, des fois, il ne le met pas. Il a quand même 3,7 millions d'abonnés. D'accord ? Si on prend une femme, par exemple, elle, Fernanda Cavallari, elle est psychanalyste, et elle travaille sur l'auto-estime et les relations. Et elle, sa marque, c'est simple, c'est cette espèce de couleur vin, avec du doré et le blanc. En fait, tout le temps. Tout le temps, ça revient. Donc, on reconnaît que c'est sa marque de fabrique. Et en fait, si vous regardez aussi, son maquillage est toujours le même. Le petit rose sur les lèvres, etc. est un nude assez basique. Et derrière, qu'est-ce qu'elle a envie de raconter sur son histoire ? C'est ça qui est intéressant. Là, elle, c'est le charme, la sincérité, les relations saines, etc. Donc, on la voit tout le temps en train de sourire. Elle est chez elle. Là, on la voit dans une... Là, c'est la famille. Là, c'est un voyage dans la nature. Là, c'est encore la famille. La nature. La nature. La nature. La nature. La nature. Voilà, c'est pour elle. Encore une fois dans la nature. Là, voilà. Elle est en coupe. Nature. Tac. On ne la voit pas dans une Ferrari. On ne la voit pas en boîte. On ne la voit pas dans une fête avec des milliards de couleurs. On ne la voit pas à un festival. Elle l'incarne, ça marque. Si on prend elle, par exemple, une autre femme. Andressa Malinsky. Elle, c'est plutôt femme qui réussit, femme puissante, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Déjà, le maquillage, sa couleur, c'est le rouge avec du doré. Et là, boum, gros maquillage rouge. Robes rouges. Je te montre sur une scène. Je te montre là. Je suis encore en robe rouge. Du noir, du rouge et le doré. Du noir, du rouge et le doré. Du noir, du rouge et le doré. Alors, là, un peu de rose. De temps en temps, elle montre tes photos. Mais elle montre qu'elle réussit. Là, une tête fermée. Elle est concentrée. Elle écoute. Là, elle est... Tiens, Joël Jota. Marron. Merci. Là, elle est encore habillée en businesswoman. Businesswoman. Là, boum. Du rouge, on a le rappel de sa couleur avec le bois derrière. Du blanc en train de faire une présentation. Là, bam, sur scène. Là, les mains. Tac, tac, tac. Bon, là, elle est en train de faire un lancement en particulier. Bam, on retrouve sa marque encore. Encore du rouge. Encore du noir. Encore du doré. Elle est tout le temps dans ses couleurs. OK ? Paolo Vieira. Alors, elle avait combien, elle ? Le follower ? 193 000. Paolo Vieira, 3 millions de followers. Lui, clairement, c'est le bleu foncé, le bleu qui pète, le blanc. Et c'est un coach, deux coachs. C'est un coach qui est spécialiste sur l'intelligence émotionnelle et la réussite professionnelle. Et là, c'est pareil. On le voit. Donc, lui, pareil, réussite. On le voit dans la réussite, la famille, l'importance de la famille. Il parle de beaucoup de sujets. Il font beaucoup ce genre de réponses-là, etc. Pourquoi les hommes ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des hommes qui sont déjà mariés, qui viennent à moi ? Tac, il explique pourquoi. Et on voit que là, on voit bien sa marque. On comprend que le gars, il fait quelque chose. Fernanda Carbozin. Elle est spécialiste de Canva. C'est une maman entrepreneuse. et elle te dit, je vais t'expliquer à créer du contenu qui connecte et qui vend. Et là, elle, sa marque, c'est cette marque-là, du violet, du bleu foncé gris et ce genre de choses qui ressemblent un peu à du Canva. Quand elle veut ressortir, elle vient chercher le cercle d'Instagram. Et là, on la voit travailler. On la voit chez elle. On la voit en famille. Parce que, voilà, ça lui permet d'être proche de sa solution. C'est ce qu'elle dit. Elle a dit, oui, je suis maman toute seule. Donc, du coup, j'ai du temps pour mes enfants. On la voit dans ses réussites. On la voit encore une fois travailler. On la voit faire des vidéos. On la voit dans sa voiture. On la voit réussir. On la voit travailler dans sa voiture. On la voit travailler debout. On la voit avec sa fille. On la voit encore dans sa voiture. Donc, on voit bien qu'elle est active. On voit des choses, quoi. Et là, c'est marrant. Elle avait changé. Vous avez vu qu'elle a changé de marque, en fait ? Là, c'était... Elle avait une marque de cette couleur-là. Et tout d'un coup, elle est passée sur une autre marque. Tout de suite, on l'a reconnue. Et ça évolue. Si je vais, du coup, sur ces liens. On voit que la marque, elle est bien installée. D'accord ? Alors, on va créer une marque ensemble. Première chose, en fait, vous allez choisir trois couleurs. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Adobe Color. Sur Adobe Color, vous allez aller chercher... On va faire, par exemple, avec mes couleurs. Moi, j'aime beaucoup ce noir, vert et blanc. Donc, je vais aller chercher ici, dans Explorer. Je ne sais pas si je peux le mettre en français, le titre. Bon, c'est Explorer, ici. Et je vais aller chercher ma couleur. Je vais mettre un vert. Je vais mettre du vert. OK ? Vert. Vert et noir. On va voir si j'arrive à trouver ça. OK. Donc là, par exemple, j'ai ça qui apparaît, qui est sympa. Cette marque-là. Je vais juste chercher ce vert. Alors, je vais aller prendre un vert qui me plaît. Vous voyez, là, il y a un numéro. Je vais le copier. Et je vais aller le coller ici. Ah ! Ça ne va pas fonctionner. Je vais juste mettre le vert. Color, regarde. OK. Ça me permet de découvrir quelles seraient les couleurs qui vont ensemble et les couleurs qui ne vont pas ensemble. Sur le côté vert. OK. Ça, c'est une palette de couleurs sympa. Là, on a toutes ces couleurs-là. Là, on a le côté arboréal qui est sympa aussi. Mais en fait, il y a d'autres couleurs dans l'arboréal. On voit le noir. On a ces couleurs-là aussi. Donc, je regarde les couleurs comme ça pour voir à peu près où elles vont. Est-ce qu'elles sont sympas ? Quand on ne trouve pas de couleurs... Après, je peux faire aussi un truc comme ça. Je peux taper business, par exemple, pour voir. Et là, j'ai ces couleurs-là qui vont bien ensemble. Avec le vert. Il y a ces trois couleurs-là. Le gris. Le vert clair. Il y a ces couleurs-là aussi qui sont sympas. D'ailleurs, j'ai envie de travailler ces couleurs. On va aller travailler ces couleurs. Donc, il y a ce orange, ce noir, ce blanc. OK. Orange, noir, blanc. OK. Ces trois couleurs. Je vais aller après sur un site qui s'appelle Canva. Canva.com. Et dans Canva, ici en haut... Tiens, je vais aller sur l'accueil. Vous allez écrire logo. Je veux un logo qui pète. Je veux un logo qui machin. Alors moi, vous pouvez aller chercher des logos comme ça. Par exemple, là, c'est marrant. Il y a Futur. On va écrire FPO, mes initiales, par exemple. Et je mets un truc qui pète un peu. Je vais chercher un logo avec la lettre F. Là, j'aime bien celui-là, par exemple. OK. Personnaliser ce modèle. Je vais retirer ça et ça. Est-ce que ça, je peux le changer de couleur ? Ouais. OK. Nickel. Florian, mon prénom. Tac. On est parti. On a ces trois couleurs. Le noir. Je vais aller sur mon noir. Et je vais aller ici, dans les éléments, chercher un carré. Et je vais mettre ce carré en noir. Tac. Je vais le mettre sur toute la taille. Et du coup, je vais le positionner en arrière-plan. J'ai perdu mon logo. Mon logo, il est ici. Je vais le mettre en blanc. Et pour le moment, je vais le mettre sur le côté, comme ça. Pour pas qu'il me gêne. OK. Donc, j'ai du blanc. J'ai du noir. Et je vais aller chercher un... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Blurry, Blur. Je vais aller chercher ça. OK. Et ça, je vais le mettre... De ma couleur, ici. Retourne-là. Je vais l'agrandir. Et je vais le mettre juste en dessous, par exemple. Tac. Je vais mettre... Ça. Alors, ce que je veux, c'est aussi... J'ai des photos professionnelles. Je vais vous montrer après. Je vais aller chercher mes photos. J'ai fait photo de Florian. Et je vais prendre une photo qui me plaît. Par exemple, qui est assez décontracte. Je suis en train de travailler. Ça serait pas mal. Ah bien, je suis sur le téléphone. Il y a celle-ci, par exemple. Ah, elle n'est pas partie. Je la prends dans mon dossier. Je la fais glisser. Voilà. Ici. Je vais mettre mon nouveau ici pour l'instant. Je vais l'agrandir. Je vais modifier la photo. Je vais la mettre en noir et blanc. Je vais la mettre en arrière-plan. Et ce bloc, du coup, ici. Je vais mettre son... Ça prend de transparence. Comme ça. À 95. OK. Alors là, pour le coup, c'est pas très propre. Ici, ce qui serait bien... Je laisse pas du blanc. Je laisse pas du blanc. Je mette... Je retire le blur, là. Je vais mettre un... Je peux même aller mettre un dégradé. Je vais voir ce que ça donne. Et comme ça. Comme ça. Ce dégradé, là. Je vais le mettre plutôt en haut, ici. Tac. Et mon logo. Je sais pas où il est parti, mon logo. Il est là. OK. Tac. Ça, c'est pas mal. On arrive à voir quelque chose d'assez top. Je vais mettre mon logo en bas, comme ça. Et ici, je vais prendre un morceau. Je vais prendre du blanc. Et je vais mettre le même ici, juste en bas. Comme ça. Je vais aller chercher... Alors, je peux aller chercher une autre couleur. Mais je vais rester sur mes trois couleurs pour vous montrer. Je vais aller chercher et du coup, plus de couleurs. Et je vais la mettre en arrière. Voilà. Et là, je vais écrire mon texte. Crée la marque. OK. Crée ta marque. Tac. Je vais prendre ça. Je vais le mettre sur le côté. Je vais mettre du pop-ins. Je vais réduire l'interline. Je vais juste réduire un petit peu. Je vais juste le positionner ailleurs. Pour qu'on me voie. OK. Voilà. j'ai une marque. J'ai quelque chose qui existe. C'est pas particulièrement... On pourra beaucoup la travailler. Mais déjà, en peu de temps, on a créé quelque chose de propre. d'ailleurs, je ferai ça. Je ferai ça. Tac. Si on regarde, par exemple, la vidéo et vidéo d'elle, ici, par exemple, une photo, prenez attention à notre valeur. on va le faire. On va aller créer une autre image. On va aller chercher une femme, ici. par exemple, décharger. J'ai mon micro qui vous gêne. Je ne vois pas. Oh, OK. Je vais aller sur mon Canva. Je vais aller prendre cette image, cette femme. Tac. Qui ? Je vais aller changer un petit peu les couleurs. Voilà. Tac. Tac. et je vais aller faire, donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Juste deux rectangles, un doré et un rouge. En 20. C'est toujours ma marque. celui-là, celui-là, il est. On peut aller chercher par exemple, une couleur aussi. On va chercher un peu plus vers le jaune. OK. je vais le dupliquer. Je vais le dupliquer. Je vais chercher un rouge 20. Je vais aller dans le rouge. Ça va. Ici, du coup, je peux mettre ton texte. Protège des... Protège des... J'ai copié-collé. Je vais le mettre en blanc et en gras. je vais écrire pour l'heure. Alors. Tac. Tac. Et je vais tout sélectionner ici. Pour le mettre en beaucoup plus gros. Voilà. OK. Est-ce que si je veux maintenant ajouter les couleurs sur la photo, je retourne sur mon bleur. Alors, je vais aller dans les éléments. Celui-là. Je vais le mettre de cette couleur. Tac. Je vais le mettre en bas ici. Position arrière. Il ne faut pas qu'il vienne m'empéter. Et je vais le dupliquer. Je vais le mettre en haut. Mais en haut, je vais aller chercher mon 8, 8, 20 et je vais réduire la transparence. OK. Pareil. Tac. OK. Là, je peux prendre aussi de l'inspiration. sur les photos. J'aime bien les photos qu'elle a prise. Mais je vais vous montrer après comment moi, je vais aller chercher mes photos. Paulo Vieira, ça serait assez simple aussi. On ne va pas le faire tout de suite. Lui, il a un petit dégradé dans ses lumières. Tout à l'heure, par exemple, si je veux reproduire un. Rapidement, je vais reproduire ce qu'il a fait là. Voilà. je vais chercher un bleu. Un bleu. Très pensé, comme ça. Je vais écrire futur. Je vais mettre une police d'écriture ultra bold. Et en fait, là, il a du bleu aussi, la même couleur. de la police d'écriture. La couleur d'ici, du texte, j'arrive à resélectionner mon texte, ça va être difficile. Je vais juste les mettre en arrière pour récupérer le texte, parce que le texte qu'il a ici, c'est un bleu. Voilà, je vais le re-reculer. Ok, et là, il a du texte blanc. On sert un blanc. Ok, et puis du coup, il a sa photo. Je ne sais plus où sont les téléchargements. Il a sa photo derrière, ici. Alors, si vous avez la version pro, vous pouvez effacer l'arrière-plan. Moi, je ne l'ai pas. C'était quoi ce filtre-là ? En fait, on peut aller chercher du coup. On peut aller faire un truc sympa. On va aller chercher le code de cette couleur. Ici, on va aller sur notre filtre. Ici, les ombres ont les deux petites couleurs-là. Je vais aller chercher la couleur que j'ai là. Je vais juste être en créé. Voilà, pour faire ça, pour pouvoir aller chercher. Je vais les copier. Je ne voulais pas qu'elle soit aussi grande. Je dois pouvoir la rogner. Oui. 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 voilà on a un truc comme ça pas aussi bien on peut pas tout faire exactement pareil parce que là en fait ils ont retiré ils l'ont mis au dessus parce qu'ils ont retiré le fond le background ok comment maintenant vous allez aller chercher les photos qui vous intéressent pour définir votre profil si par exemple vous êtes étudiant d'accord et t'as envie de devenir quelqu'un de connu comme étudiant en fait tu vas faire portrait ici student portrait regardez alors tu vois quand on est sur un étudiant on a l'habitude de voir un étudiant qui porte des livres qui a un sac à dos voilà on doit te voir tu peux faire ce genre de photos aussi mais on doit te voir en train de travailler ok maintenant si on fait ici working team pour aller voir des photos aussi de qu'est-ce qu'ils mettent en valeur quand on voit quelqu'un qui travaille working woman ah ok ça photo sympa photo sympa photo sympa photo sympa et vous allez regarder ce qui vous plaît comme type de photo les looks sont différents elle elle est moins habillée moins classe qu'elle par exemple vous allez regarder les prises de photos elle par exemple clairement elle a du pouvoir ok celle-ci elle est plus tranquille plus accessible celle-ci je vais la retrouver celle-ci elle est en mode décontracte cool etc c'est sympa aussi mais elle est élégante elle bon voilà il y a du pouvoir son écran est plus grand qu'elle etc je vais sur Pinterest et je recherche des photos pareil casual business man working non là on les voit pas si je mets ah je peux aussi faire ici sur pixels room men working et là on a des photos photos de vous en travaillant la nuit des photos de vous en réfléchissant photos comme ça ça plus ou moins parce qu'en fait on voit vraiment il s'est arrêté pour travailler ok ce genre de photos ça c'est pas mal photos comme ça photos comme ça c'est pas les mêmes looks d'accord là ils sont en t-shirt là aussi alors qu'il y en avait qui étaient en costume il est en costume il est en chemise je vais aller rechercher des des photos je vais pouvoir business business je vais aller chercher des photos qui représentent par exemple on voit quelqu'un en train de travailler ça pourrait être quelqu'un qui fait une présentation de marketing de réseau là quelqu'un qui est content là il est en train de réfléchir après je peux chercher d'autres trucs fast fast live ok il y a des gros sandwiches machin je peux chercher lifestyle alors photo sympa pour quelqu'un qui veut faire du voyage quelqu'un qui est dans la nature je vais m'inspirer de photos pour dire ok c'est ça que j'aimerais c'est ça que j'aimerais montrer raconter comme histoire par exemple celle-ci elle est sympa il est en train de travailler elle est prise en hauteur il est sur un canapé on voit bien qu'il est étudiant parce qu'il a son sac à dos donc il y a vraiment une vraie histoire une fois que vous avez tout ça vous allez réussir à construire votre profil et à publier très souvent et en publiant souvent comme ça vous allez commencer à avoir beaucoup de personnes qui vous suivent en allant chercher on va reconnaître votre marque et on va savoir que c'est vous alors travaille ta marque merci 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 merci